Je vous propose de passer maintenant à une section 2, les autorités titulaires du pouvoir de police. Autorités titulaires du pouvoir de police, on en a vu quelques-unes, mais on va essayer de les classer, essayer de voir toutes les autorités titulaires du pouvoir de police. Alors d'abord, je vous propose de passer par un paragraphe 1, les titulaires du pouvoir de police général. On va rester dans la distinction classique, un paragraphe 1 sur la police générale et un paragraphe 2 sur les polices spéciales. Alors, les titulaires du pouvoir de police général. On va commencer du plus grand au plus petit, en commençant par un grand A au niveau national. Les titulaires du pouvoir de police au niveau national, police générale au niveau national. Alors, c'est un lien qu'il faut faire avec la première année, avec le droit constitutionnel. Qui sont les autorités titulaires du pouvoir de police ? C'est l'exécutif. C'est les titulaires du pouvoir réglementaire. Et donc, si on raisonne comme ça, on va se rendre compte qu'ils ne sont pas très nombreux. D'abord, au titre de l'article 21 de la constitution, le titulaire du pouvoir de police général, c'est bien le premier ministre. Le premier ministre est principal titulaire du pouvoir de police général. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il y a quelque temps, lorsqu'on est passé de 90 à 80 km heure sur les routes, Eh bien, c'est par un décret du premier ministre. Je vous rappelle à cette occasion que les décrets sont pris soit par le président de la République, soit par le premier ministre. C'est les deux seules autorités qui prennent des décrets. Donc, le premier ministre prend un décret passant de 90 à 80 km heure sur la vitesse sur les routes nationales. Depuis, ça a été un peu modifié, il y a des exceptions. Mais c'est un décret du premier ministre qui avait été passé de l'un à l'autre. Alors, est-ce que le premier ministre est le seul titulaire du pouvoir de police et donc de l'exécutif en France ? Non, vous le savez. Le président de la République est titulaire du pouvoir exécutif lorsqu'il évoque la question en Conseil des ministres. Évoquer la question en Conseil des ministres, c'est le président qui dit « Nous en parlerons mercredi, c'est souvent le mercredi, en Conseil des ministres. » Et puisqu'il fait ça, c'est lui qui va signer, c'est lui qui prend les décisions. Historiquement, cependant, c'est sous la Quatrième République, c'est bien le président de la République qui avait été titulaire du pouvoir de police. Il y a un grand arrêt en la matière que je vous invite à voir, un arrêt du GAJA, arrêt du 8 août 1919, Conseil d'État. 8 août 1919, Labonne. L-A-B-O-2-N-E. Labonne, 8 août 1919. Cet arrêt du 8 août 1919, Labonne, donne bien au président de la République ce pouvoir de police. Mais nous ne sommes pas encore sous la Vème République. Et dans la Vème République, l'article 21 est venu dire que le pouvoir exécutif était entre les mains du Premier ministre. Donc, aujourd'hui, l'arrêt Labonne est encore valable, puisque s'il dit que le titulaire du pouvoir de police est bien le titulaire du pouvoir exécutif, il y a une légère modification par la constitution de la Vème, mais on a bien par l'arrêt Labonne l'idée que c'est notre Premier ministre aujourd'hui qui est titulaire du pouvoir de police. Alors, en l'espèce, il s'agissait de quelqu'un qui contestait un décret de 1899, dans l'arrêt Labonne, qui exigeait un certificat de capacité pour conduire les automobiles. Vous voyez qu'on était dans le droit administratif, c'est l'ancêtre de notre permis de construire ce certificat de capacité pour conduire les automobiles. Et la personne qui faisait le recours contestait, par exception d'illégalité, ce décret à l'occasion du retrait de son certificat. Pour vous expliquer clairement, quand, normalement on a un délai pour contester un acte administratif, même un décret de deux mois, mais quand il y a des actes d'application, comme le fait de retirer ou de donner un permis, alors là, on peut contester. Donc, la personne s'était vue retirer son certificat, retirer son permis, on dirait aujourd'hui, et elle contestait le fait qu'on puisse lui retirer en contestant le décret au-dessus. On pouvait retirer ce certificat, à l'époque, après deux contraventions dans l'année. Vous voyez bien que, dès 1899, on n'avait pas inventé un permis à points, mais pas loin. En réalité, deux infractions, c'est comme si on avait deux points, deux infractions dans l'année, on perdait ces deux points, on perdait son permis. En gros, c'était ça. Donc, la personne conteste le décret qui dit « Ah, deux infractions, je perds mon permis, je ne suis pas d'accord, le décret est illégal ». Le Conseil d'État, lui, estime que le chef de l'État a bien parmi ses pouvoirs propres la possibilité, je le cite, je cite l'arrêt, « de déterminer celles des mesures de police qui doivent, en tout état de cause, être appliquées sur l'ensemble du territoire ». Alors, vous voyez, ça veut dire que quand est-ce que peut agir le Premier ministre aujourd'hui ou le Président de la République quand il évoque le Conseil des ministres ? Eh bien, c'est quand une mesure doit être prise pour l'ensemble du territoire. Alors, il y a deux exceptions à cela. Deux exceptions. La première, c'est quand la loi permet à quelqu'un d'autre de prendre une mesure nationale, mais là, on n'est pas dans le cadre de la police générale. Si la loi permet à quelqu'un d'autre, on est dans le cadre d'une police spéciale. D'accord ? Et puis, c'est le cas, par exemple, pour les visas d'exploitation des films. Ce n'est pas une police générale, mais le ministre de la Culture, dans ce cas-là, peut bien prendre une mesure sur tout le territoire national. Quand on est à la police générale, il n'y a que le Premier ministre. D'accord ? Deuxième exception, c'est le fait qu'il y a bien une mesure nationale qui existe, mais les autorités locales peuvent ajouter, c'est ce que dit l'arrêt, l'arrêt appelle, ajouter à la réglementation nationale. Donc, on peut avoir une police générale de la part du Premier ministre pour fixer une vitesse, mais de temps en temps, la police locale peut renforcer ces mesures de police ajoutées. On verra qu'il y a quelques limites, mais c'est un arrêt qui précise ceci, enfin, l'arrêt, pardon, l'arrêt qui fait officiellement référence au Premier ministre, et non pas au Président de la République, qui est un arrêt d'application de la loi La Bonne dans le cadre de la cinquième République, est un arrêt de section, Conseil d'État, section 22 décembre 1978, « Union des chambres syndicales d'affichage et de publicité extérieure ». « Union des chambres syndicales d'affichage et de publicité extérieure ». Donc, c'est l'arrêt du 22 décembre 1978 qui dit, voilà, « sous la cinquième République, ça n'est pas le Président de la République, comme je le disais sous l'arrêt La Bonne, mais en application de l'article 21 et des mêmes principes, que c'est le chef de l'État, que c'est le titueur du pouvoir d'exécutif, eh bien, ça va être le Premier ministre. Ça a été d'ailleurs confirmé, ce transfert, par une décision du Conseil constitutionnel du 20 juillet 2000, numéro 2434 d'essai. 20 juillet 2000, 2434 d'essai. Alors, ce qui est intéressant, je le rappelle, c'est que les ministres, concernant à ce que beaucoup d'entre vous pourraient penser, les ministres n'ont aucun pouvoir de police générale. Même le ministre de l'Intérieur. Même le ministre de l'Intérieur, qui est pourtant supérieur hiérarchique des préfets, etc., et de la police, non. Même lui n'en a pas. Il n'a que des pouvoirs de police spéciales, quand la loi le lui donne. D'accord ? Alors, ça, c'était les titulaires du pouvoir de police général au niveau national. Voyons maintenant, dans un grand B, les titulaires du pouvoir de police général au niveau local. Les titulaires du pouvoir de police général au niveau local. Alors, au niveau local, les titulaires du pouvoir de police sont d'abord les maires. Vous n'êtes pas étonnés, on a vu ça depuis le début. Je vous citais depuis le début l'article L2212-2, qui donne les éléments de l'ordre public, là où les maires peuvent agir. Là, il ne s'agit pas du L2212-2, mais du L2212-1. Le L2212-1 donne le maire comme autorité de pouvoir de police général dans la commune. Au terme de l'article L5211, c'est un article compliqué, L5211-9-2 du CGCT, qui est issu d'une loi de 2004, et bien les maires peuvent déléguer ce pouvoir de police au président des établissements publics de coopération intercommunale. Vous le savez, dans beaucoup d'endroits en France, la majorité du territoire national, en tout cas la majorité des endroits où habitent les gens, les communes sont aujourd'hui regroupées dans ce qu'on appelle des établissements publics de coopération intercommunale. Le mot ne vous dit peut-être rien, mais vous les connaissez sous le terme de communauté urbaine, ou métropole, ou communauté d'agglomération, ou communauté de communes. Ces communautés de communes, d'agglomération urbaine, ou des métropoles, sont des établissements publics de coopération intercommunale qui vont avoir une partie des pouvoirs de la commune. Les communes membres vont transférer leur pouvoir à l'EPCI. D'accord ? Donc, à partir du moment où l'EPCI existe, les maires peuvent dire « On va essayer de regrouper le pouvoir de police entre les mains du président de l'EPCI et l'article L5211-9-2 le permet. » D'accord ? Ça va notamment être le cas de certains pouvoirs de police. Dans la mesure où, par exemple, l'EPCI va avoir des compétences en matière de gestion des déchets, et bien, par exemple, les maires peuvent transférer leur pouvoir de police au président de l'EPCI. Alors, à Toulouse, par exemple, ça ne change pas grand-chose pour le maire de Toulouse lui-même puisqu'il est président de l'EPCI en même temps. Mais pour les communes membres de l'EPCI autour de Toulouse, et bien évidemment, les maires-là perdraient leur pouvoir de police s'il est transféré. Donc ça, c'est une première chose. Le maire perd le pouvoir, mais il peut aussi être transféré un petit peu. Et puis, le maire, c'est intéressant à savoir, parce que comme ça, je vous donne la base légale, le maire peut en mettre en place une police municipale. Normalement, c'est soit la gendarmerie, soit la police nationale qui sont aux ordres du maire lorsqu'il veut prendre des mesures de police administrative. S'il le veut, le maire peut mettre en place une police municipale. C'est ce que prévoit, dans le même endroit du CGCT, l'article L2212, toujours, tiré 5 du CGCT. L'article L2212-5 du CGCT prévoit cette possibilité de police municipale. Alors, au niveau local, il y a donc les maires uniquement dans leur commune. Attention, ils sont limités par leur compétence rationnée loci, comme on dit, rationnée loci, c'est-à-dire en fonction du territoire, en fonction du champ géographique. En l'occurrence, un maire ne peut pas prendre des mesures de police pour la commune d'à côté. C'est ça que ça veut dire. Ça me paraît évident, mais je préfère le dire quand même, le maire ne peut prendre des mesures de police que dans son territoire communal. Au-delà des maires, eh bien, à un niveau plus important, il y a les préfets. Les préfets sont titulaires du pouvoir de police dans leur département. Le préfet, c'est la voix de l'État dans le département. C'est une institution ancienne, ce préfet. Historiquement, c'est la loi des 22 décembre 1789 et 8 janvier 1790. Vous avez encore ces lois à deux dates. Loi des 22 décembre 1789 et 8 janvier 1790 qui prévoit ces pouvoirs de police du préfet. Que dit ce texte ? Les administrateurs de départements seront chargés du maintien de la salubrité, de la sécurité et de la tranquillité publique. Au niveau départemental. Les administrateurs de départements seront alors encore chargés du maintien de la salubrité, de la sécurité et de la tranquillité publique au niveau départemental. J'ai coupé un petit bout du texte. Ce texte de 1790, vous le voyez en réalité, a été repris en 1884 plus tard et il est aujourd'hui écrit dans le Code général des collectivités territoriales à l'article L2215-1 du CCC. CCC, l'article L2215-1 du CCC. Alors, quand est-ce que le préfet va avoir un rôle puisqu'on sait que les maires ont déjà un rôle ? La chose est assez logique quand on y réfléchit. En réalité, quand une seule commune est en cause, c'est le maire qui va agir dans la compétence rationnelle qui est la sienne en fonction du territoire. Dans la seule commune, le maire agit. Et puis, lorsque la mesure de police doit dépasser une commune, ça recouvre deux, trois, quatre, cinq communes dans le même département. Eh bien, à ce moment-là, les choses sont simples. C'est le préfet qui va prendre la mesure de police. Donc, quand c'est dans une seule commune, c'est le maire. Quand c'est dans plusieurs communes, eh bien, c'est le préfet qui prend la mesure. Voilà, c'est assez simple. En réalité, ça n'est pas tout. Il y a une autre hypothèse dans lesquelles le préfet va prendre la mesure de police administrative à la place du maire. C'est celle dans laquelle le maire n'agit pas. Imaginez un maire qui ne veut pas prendre de mesure. Il estime qu'il n'y en a pas à en prendre. Mais pourtant, il y a une urgence. Eh bien, le préfet a le droit de remplacer le maire. En cas d'abstention du maire, il peut remplacer le maire. Imaginez aussi dans une catastrophe naturelle que le maire est disparu. Il ne peut pas prendre de mesure de police puisqu'il n'est plus là. On ne le trouve pas. Eh bien, le préfet va alors avoir le pouvoir de prendre des mesures à la place du maire. C'est ce qu'on appelle le pouvoir de substitution d'action du préfet. Le pouvoir de substitution d'action du préfet, ça veut dire qu'il se substitue au maire dans son pouvoir de police. Voilà. Ce sont des cas qui ne sont pas rarissimes, mais généralement, c'est quand même le maire qui prend la décision. Alors, le préfet, il est représentant du gouvernement dans le département. D'accord ? Donc, c'est quand même lui qui va diriger l'action de la police nationale ou de la gendarmerie. Pour simplifier, la police nationale va agir dans les zones très urbaines et dans les zones rurales, eh bien, c'est plutôt la gendarmerie qui va agir. Donc, c'est lui qui dirige l'action depuis la loi sur la sécurité intérieure du 18 mars 2003. Alors, attention, il y a des hypothèses un petit peu particulières qui s'appellent les préfets de police. Qu'est-ce que c'est les préfets de police ? Eh bien, il y a deux endroits où il y a des préfets de police. Ce sont deux grandes villes, vous l'imaginez. À Paris, il y a un préfet de police. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'il y a un maire, la maire de Paris, actuellement, qui n'a pas de pouvoir de police. La maire de Paris a des pouvoirs habituels du maire, mais les pouvoirs de police à Paris sont transférés, les pouvoirs de police du maire à Paris sont transférés au préfet de police de Paris. Préfet de police de Paris qui va avoir tous les pouvoirs de police du maire. Ça veut aussi dire que le préfet de Paris, lui, n'a pas les pouvoirs de police. Donc, on a à la fois un préfet qui n'a pas de pouvoir de police, un maire qui n'a pas de pouvoir de police parce qu'on a entre les deux un préfet qui ne s'occupe que des pouvoirs de police. Imaginez quand même qu'à Paris, effectivement, les pouvoirs de police doivent être nombreux. Pensez à toutes les manifestations qui se passent plus tôt à Paris, pensez à tout ça. Il y a de nombreux enjeux de police à Paris, donc on a une personne spéciale. Et puis, ça permet aussi à l'État de garder la main plus qu'à un maire de Paris qui pourrait être opposé à l'État. Historiquement, il se justifie. D'ailleurs, c'est historique puisque le préfet de police de Paris existe depuis 1800. Ensuite, il y a un autre préfet, une autre ville qui est un préfet de police et même un peu plus qu'une ville. C'est le préfet de police des Bouches-du-Rhône. Préfet de police des Bouches-du-Rhône qui remplace depuis 2012 un préfet de police de Marseille. Le département des Bouches-du-Rhône n'est pas très important, n'est pas très grand et la ville de Marseille prend une place énorme dans ce département des Bouches-du-Rhône. Et donc, en 2012, il était décidé que le préfet de police de Marseille qui déjà, comme à Paris, avait les pouvoirs de police à la place du maire de Marseille, pas tous les pouvoirs de police mais majorité, eh bien, le préfet de police de Marseille devenait préfet de police des Bouches-du-Rhône. Donc, dans les Bouches-du-Rhône, les maires n'ont pas de pouvoir de police, ils reviennent au préfet de police des Bouches-du-Rhône. D'accord ? Alors, la question des rapports entre ces deux polices est prévue textuellement par la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation sur la sécurité intérieure. Qu'est-il prévu ? Il est prévu dans ces textes une police d'État dans les communes, même temporairement dans certaines hypothèses. Alors, vous savez que pendant les vacances, par exemple, certaines communes qui ont besoin traditionnellement toute l'année de peu de police vont devoir avoir un afflux de policiers qui correspond à l'afflux de population. Quand une commune littorale en été a quelques centaines d'habitants et qu'elle arrive à quelques milliers d'habitants l'été, vous comprenez bien qu'on ne peut pas avoir toute l'année beaucoup de policiers. Donc, il y a un transfert de policiers qui se passe vers les communes littorales l'été. Dans ces cas-là, c'est décidé par arrêté ministériel quand il y a accord du conseil municipal. C'est-à-dire que le conseil municipal va dire nous sommes d'accord pour voir la police renforcée et à ce moment-là, un simple arrêté du ministre de l'Intérieur va permettre ses transferts. Et puis, lorsque le conseil municipal dit non, non, on ne veut pas plus de police, à ce moment-là, il faudra un décret en conseil d'État. On le verra, le décret en conseil d'État, vous verrez même plutôt avec Pierre-Egéa au second semestre, le décret en conseil d'État et l'acte administratif le plus fort possible. D'accord ? Donc, c'est un acte administratif complicable. La plupart du temps, reconnaissons-le, eh bien, le maire, le conseil municipal et la commune va être d'accord pour avoir ce renfort de police. Donc, c'est pour les liens entre police municipale et police nationale et comment est-ce qu'on fait pour transférer. Voilà pour les titulaires du pouvoir de police général. Au niveau national, c'est le premier ministre et éventuellement le président de la République quand c'est évoqué en conseil des ministres. Au niveau local, on va être dans la commune, le maire, rationné, loqui, et quand ça dépasse plusieurs communes ou quand il y a abstention, le préfet. Voilà, c'est compris. On passe au paragraphe 2. Paragraphe 2, les titulaires du pouvoir de police spécial. Les titulaires du pouvoir de police spécial. Ces titulaires vont être évidemment un peu plus compliqués. La question de la police générale, c'est qu'on a des règles nationales partout en France. On sait que partout en France, c'est le maire, partout en France, c'est le préfet, parce que c'est la police générale. La police spéciale, vous le savez, qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit qu'elles étaient créées par des textes, au cas par cas, selon les hypothèses. Oups ! ça veut dire que précisément, on va pouvoir, dans chacun des textes, changer le titulaire du pouvoir de police. Et cette modification du titulaire du pouvoir de police dans chacun des textes va rendre nos paragraphes un petit peu compliqués. Je vais être obligé de vous donner pas mal d'exemples, même si je vais essayer de les classer pour que ce soit plus simple. Alors, grand A, le préfet, est souvent désigné comme titulaire du pouvoir de police spécial. Quant à, le préfet, est souvent désigné comme titulaire du pouvoir de police spécial. En effet, quand on crée un pouvoir de police spécial, il faut quand même quelqu'un qui ait l'habitude de prendre des mesures de police. La police spéciale se trouve dans des matières qui ne sont pas souvent limitées par la commune. Et on fait confiance au préfet, dont c'est le métier de prendre des mesures de police, représentant de l'État, pour avoir ces polices spéciales. Donc, dans beaucoup de textes, ça va être le cas. Alors, ça va être le cas, par exemple, sur les routes de grande circulation en dehors des zones urbanisées. Vous comprenez bien que c'est compliqué quand je vous dis le maire a un pouvoir de police dans sa commune. Il y a évidemment des routes nationales qui traversent sa commune. On ne peut pas avoir des ports de police qui dépendent de chaque commune. Quand on a des petits villages au milieu de la campagne, ce n'est pas chaque maire qui va prendre quelques kilomètres de route nationale. Donc, un texte spécial prévoit, ce texte spécial prévoit que dans les zones en dehors des zones urbanisées, les endroits où la route traverse la ville, eh bien, c'est le préfet qui va avoir le pouvoir de police sur ces routes. Alors, cette situation a un peu évolué puisque c'est pour les routes départementales non pas le préfet, mais le président du conseil général qui va avoir le pouvoir. Président du conseil général qui a ce pouvoir sur les routes départementales en dehors des zones urbanisées. Vous voyez que le maire sur les routes, il n'a de pouvoir que dans les rues de sa ville, en gros, là, au milieu des maisons. C'est l'article L3221-4 du CGCT L3221-4 du CGCT qui prévoit que le président du conseil général a ce pouvoir sur le domaine départemental depuis 1996. Alors, l'évolution, c'est qu'on a transféré au département une bonne partie des routes nationales. Donc, aujourd'hui, ce n'est plus tellement le préfet qui a le pouvoir sur les grandes routes en dehors des zones urbanisées et dans les communes, mais c'est plutôt le président du conseil général qui va avoir ce pouvoir. Deuxième exemple de police spéciale transférée au préfet, c'est la police des installations classées pour la protection de l'environnement. C'est compliqué, mais vous en entendrez parler tout au long de votre cursus, spécialement si vous faites du droit de l'environnement, mais pas seulement quand il s'agira de grands projets, etc. On a un bon exemple à tous, je vais vous le dire. Les installations classées pour la protection de l'environnement, on les appelle par leur acronyme les ICPE. Ces ICPE, ce sont des établissements industriels ou des établissements agricoles qui sont spécialement dangereux pour l'environnement. Un établissement agricole dangereux pour l'environnement, ça vous paraît bizarre, mais c'est vrai qu'une grande ferme avec de nombreux animaux qui font beaucoup de lisiers. Si on rejette ce lisier, c'est-à-dire les déchets organiques, vous m'avez compris, si on rejette ce lisier dans des rivières, on peut polluer une rivière rien qu'avec une exploitation agricole. Donc, ces grandes exploitations agricoles, ces usines dangereuses pour l'environnement vont devoir être autorisées. Autorisées par une décision du préfet, par une mesure de police spéciale. on va éviter les pollutions industrielles pour le dire simplement. Ces textes sont assez anciens, ils ne s'appelaient pas à l'époque ICPE mais ils existent depuis 1810. La situation actuelle est issue d'une loi de juillet 1976 et elle a été tout le temps renforcée. A chaque fois qu'il y a une catastrophe et qu'un ICPE qui malgré tout n'a pas assez protégé la population, on renforce la législation. Un ICPE que vous connaissez bien, c'est AZF. AZF qui a fait une explosion du même type que celle que l'on a vécue à Beyrouth avec des produits chimiques qui explosent et cette explosion du 30 juillet 2003 à AZF prévoit une... Pardon, cette explosion a conduit à une loi du 30 juillet 2003 qui renforce les pouvoirs du préfet sur les usines qui risquent d'avoir des explosions ou des atteintes à l'environnement. Il y a aussi des sanctions qui sont prévues. Les seuls cas où effectivement une ICPE peut être autorisée ou obligée au contraire à être fermée par quelqu'un d'autre que le préfet, c'est quand il y a un risque imminent, un risque qui va arriver tout de suite et quand il y a un péril imminent d'une usine de ce type-là, le maire peut la faire fermer en urgence. Mais sinon, c'est le préfet. On a un exemple d'une fermeture par le maire comme ça dans un arrêt d'une étoile d'illustration du Conseil d'État du 29 septembre 2003 ou hier du bassin de Lorraine. Conseil d'État 29 septembre 2003 ou hier du bassin de Lorraine. D'accord ? C'est un exemple où le maire a pu reprendre le pouvoir pour fermer un ICPE alors que normalement c'est de la police administrative du préfet, compétence du préfet. Autre exemple de police spéciale du préfet, troisième et dernier que je vous donne comme ça, on ne va pas faire toute la liste et ce serait complètement impossible, ça prendrait des enders, c'est le préfet qui a aussi la police de la chasse et de la pêche. Le préfet peut autoriser, interdire la chasse et la pêche. Il y a des polices nationales, notamment de plus en plus, par prise par le Premier ministre, notamment de plus en plus parce qu'il peut y avoir des obligations européennes. mais globalement les chasses se gèrent plutôt localement. On ne va pas forcément interdire partout les mêmes chasses, il y a des endroits où certains animaux n'ont pas à être protégés parce qu'ils sont nombreux et au contraire il faut pouvoir en tuer pour gérer ce qu'on appelle la gestion synergétique, c'est-à-dire la gestion des animaux sauvages et puis il y a des endroits où au contraire ce même animal va être rare et où il va falloir le protéger. Donc c'est plutôt au préfet qu'on a transmis cette police de la pêche et de la chasse. Alors voilà pour le principal titulaire des poires de police spéciale mais ce n'est pas tout. Encore une fois, les textes prévoient des choses bien différentes. Grand B, les autres autorités désignées comme titulaires de poires de police spéciale. Grand B, les autres autorités désignées comme titulaires du poire de police spéciale. Alors, ça va être un paragraphe un petit peu fourre-tout. Je vais à peine le classer, il ne va pas être très très long mais ça va être aussi une série d'exemples. Parfois, premier cas, les titulaires du poire de police spéciale vont être les ministres. Encore une fois, je vous le disais, les ministres n'ont pas de poire de police générale. Donc, ils ont des poires de police spéciale et les textes prévoient ce poire de police va aller entre les mains d'un ministre. On le sait déjà. Je ne fais que classer des inconnaissances que vous avez déjà. On l'a dit par exemple, le ministre de la culture a le poire de police sur les visas d'exploitation des films qui vont être diffusés. Poire de police spéciale accordé à un ministre. Alors, on en a un exemple avec un film dont je ne vous ai pas encore parlé mais qui est intéressant, qui est aussi un des mythes du droit administratif, un passage obligé de la deuxième mai, qui est un arrêt, qui est issu, enfin, un film dont l'affaire est dans un arrêt du Conseil d'État du 30 juin 2000. Conseil d'État, 30 juin 2000, Association Promouvoir. Association Promouvoir. Alors, dans ce film, il s'agit, dans cette affaire, il s'agit de l'interdiction ou pas d'un film dont vous avez peut-être entendu parler qui s'appelle le film Baise-moi. Ce n'est pas un appel. Le film Baise-moi est un film dont l'un des acteurs est Rocco Sifredi. Très connu. Rocco Sifredi, habituellement, exerce ses talents d'acteurs dans les films pornographiques. Dans ce film, Baise-moi, la question se posait de savoir à qui le film devait être interdit. Le visa d'exploitation du film avait prévu que le film était interdit au moins de 16 ans. Et l'association Promouvoir, qui est une association catholique un peu traditionnaliste, contestait cette limite à 16 ans en disant « Non, mais non, c'est beaucoup plus violent que ça, beaucoup plus... Les scènes de sexe sont beaucoup plus crues que ça. » Ça devrait être interdit au moins de 18 ans. Au moins. Le problème, c'est que si on interdit au moins de 18 ans, on tombe à la cagérie des films pornographiques. Et en tant que film pornographique, d'une part, il y a beaucoup moins d'aide pour la production du film, donc il y a une perte financière, mais d'autre part, on ne peut pas être diffusé dans les salles classiques, dans les salles du cinéma classique. Donc vous imaginez la différence d'argent que peut perdre le film s'il est classé interdit au moins de 18 ans par rapport à s'il est interdit au moins de 16 ans. Alors, la science promosaure va devant le conseil d'État et chose assez amusante, vous imaginez dans la salle d'assemblée, les conseils d'État en train de regarder ce film « Baise-moi ». Si d'ailleurs vous êtes tenté pour le voir aussi et voir juger de la pertinence de la décision du juge administratif, sachez qu'en ce moment le film « Baise-moi » est sur Netflix. Donc vous n'aurez pas à avoir trop de difficultés pour le voir et dites-vous que vous faites du droit administratif, ça va tout à fait. Donc dans cet arrêt, le conseil d'État va regarder le film et puis considérer en effet que ce film ne devrait pas être limité aux 16 ans mais bien à 18 ans. Le film, nous dit le conseil d'État, est composé pour l'essentiel d'une succession de scènes de grandes violences et de sexes non simulés, véritable donc, sans que les autres séquences traduisent l'intention affichée par la réalisatrice de dénoncer la violence faite aux femmes par la société. Donc pour se défendre, ils disaient non, non, c'est pour défendre les violences faites aux femmes. Le conseil d'État a considéré qu'il n'y avait pas de message très clair sur ce thème et que c'était surtout une succession de scènes violentes et de sexes non simulés. Ils ont dit donc pas du tout, on doit l'interdire aux moins de 18 ans et non pas 16. Alors, en réalité, cette situation a conduit à une réforme législative d'un décret d'ailleurs, puisque un décret a ensuite permis que l'on puisse être interdit au moins de 18 ans sans pour autant être ainsi un film pornographique. Donc, il pouvait être diffusé en salle, en salle classique, mais sans être pornographique. Et effectivement, il y a une deuxième sortie en salle du film Baise-moi qui a pu sortir comme ça et je pense que c'est la raison pour laquelle aujourd'hui il peut être sur Netflix. Voilà. Deuxième hypothèse où c'est un ministre qui est compétent, c'est la police des publications pour enfants. Vous vous souvenez, on en avait parlé, donc voilà, la police de publications pour enfants. La police des étrangers, les reconduites à la frontière, etc., dans le CZA, le Code de l'entrée et du séjour des étrangers, eh bien, cette police appartient aussi pour une très grande partie, pour l'essentiel, aux ministres de l'Intérieur. Voilà. Des cas dans lesquels les textes transfèrent aux ministres les polices administratives spéciales. Alors, parfois, il s'agit d'autres autorités que les ministres. Dans notre groupe, des autres cas de police administrative spéciale, il y a un cas auquel nous touche particulièrement, c'est, depuis le Moyen Âge, ce qu'on appelle la franchise universitaire. Qu'est-ce que c'est la franchise universitaire ? Eh bien, c'est le fait que, traditionnellement, la police ne rentre pas dans l'enceinte d'une université sans avoir été requis par un représentant de l'université. Et, aujourd'hui, la personne qui a le port de police dans l'université, c'est le président de l'université ou la présidente, président ou président de l'université, qui est, ouvrez les guillemets, responsable du maintien de l'ordre et peut faire appel à l'ordre public. Responsable du maintien de l'ordre et peut faire appel à l'ordre public. C'est l'article L712-2 du Code de l'éducation. L712-2 du Code de l'éducation. On va avoir d'autres hypothèses aussi, comme par exemple des autorités administratives indépendantes qui vont avoir des ports de police en matière de concurrence ou dans tel ou tel secteur. Les hypothèses sont très, très, très nombreuses. D'autres titulaires de pouvoir de police que les pouvoirs de police généraux. En matière de police spéciale, il y a de nombreux titulaires possibles adaptés au cas par cas. Alors, je voudrais qu'on passe à un paragraphe 3 sur la concurrence entre police. La concurrence entre police. La concurrence entre police, ça ne veut pas dire qu'elles se font la guerre. Ce n'est pas la guerre des polices comme on peut le voir dans des séries ou tout ça. Non, non, ce n'est pas « this is not your jurisdiction ». Pas du tout. La concurrence entre police, c'est que se passe-t-il quand, sur une même hypothèse, dans un même cas, sur une même situation, plusieurs autorités de police peuvent agir. Soit parce qu'elles ont toutes les deux une police générale, soit parce qu'elles ont une police spéciale et une police générale, soit aussi parce qu'il peut y avoir deux polices spéciales. On va voir ces hypothèses. Alors, grand A, la concurrence entre police générale. Grand A, la concurrence entre police générale. Alors, tout à l'heure, on l'a dit, le maire a la police générale, elle, 2212, 1, et le préfet a aussi la police générale dans le département. Chacun rationnel qui, quand une affaire arrive, on peut légitimement se demander, mais qui est compétent ? Le maire ou le préfet ? La situation, je vous l'ai déjà évoquée, est au fond relativement simple. Le maire agit quand le problème se pose dans sa seule commune et le préfet quand la situation se pose dans plusieurs communes ou éventuellement lorsqu'il y a abstention du maire. C'est un cas un peu particulier. On peut aller même encore plus loin. Lorsque la question se pose sur plusieurs départements ou même sur plusieurs régions, eh bien là, évidemment, la personne compétente va être le premier ministre puisque c'est un problème qui devient de dimension nationale. D'accord ? Même si ce n'est pas toute la nation, ça ne peut pas être un des autres qui a une compétence plus petite, rationnelle au qui, territorialement. Donc, on remonte directement au premier ministre qui a une compétence suffisante pour tout cela. Néanmoins, il y a des cas un peu particuliers puisqu'il y a de temps en temps une situation locale un peu renforcée par rapport à la situation départementale ou nationale. Alors, dans ces cas-là, si le préfet ou le premier ministre a pris des mesures, le maire a des hypothèses dans lesquelles il peut aggraver la situation en fonction de circonstances locales. Mais, chose particulière, le maire ne peut pas alléger. Le maire ne peut pas alléger la situation, il ne peut que l'aggraver, que renforcer les mesures de police. Alors, il y aura un contrôle du juge administratif sur ce renforcement. On ne peut pas avoir des endroits en France où la police est tellement forte, beaucoup plus forte que ce qu'a prévu le premier ministre. Mais si, avec les circonstances locales, il y a des raisons légitimes de renforcer la mesure de police, eh bien, on le comprend. si on prend un exemple très récent, évidemment, avec la COVID-19, eh bien, le premier ministre va prendre des mesures, mais imaginez qu'il y ait localement quelque chose de très grave. On peut laisser au maire la possibilité. Alors, ça a été, la plupart des hypothèses dans lesquelles le maire a renforcé la mesure de police prise par, dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, c'est une police spéciale qui est mise en place, vous le savez, j'en ai parlé. Si le maire a renforcé un petit peu les polices dans certaines hypothèses, la plupart du temps, le conseil d'État l'a toujours validé. Quand c'est justifié, bien évidemment. Alors, les jurisprudences dans la matière sont deux arrêts, trois étoiles, deux arrêts au gajat. Conseil d'État, 18 avril 1902, Conseil d'État, 18 avril 1902, commune de Néris-les-Bains, commune de Néris-les-Bains, N-E-R-I-S-L-A-I-N-S, commune de Néris-les-Bains, 18 avril 1902. Confirmé par l'arrêt que je vous ai cité tout à l'heure, l'arrêt du Conseil d'État du 8 août 1919, Conseil d'État, 8 août 1919, Labonne, L-A-B-O-2-N-E. D'accord ? L'arrêt Labonne parle d'ajouter à la réglementation générale, je crois que vous l'appartez. Dans quels cas ? On peut ajouter, notamment quand il y a des menaces de troubles sérieux, particuliers, localement, mais aussi dans des cas d'immoralité, on l'a vu, en fonction des circonstances locales aussi, même si, quand c'est dans un cas d'immoralité, on l'a vu en début de secours sur la police, eh bien, la jurisprudence aujourd'hui reconnaît assez peu les circonstances locales immorales. On avait parlé du sex-shop à côté du mémorial de la résistance à Lyon, mais on a assez peu d'hypothèses dans lesquelles on va avoir reconnu des circonstances locales sur la moralité. En revanche, des menaces particulières de troubles sérieux, eh bien là, on peut le reconnaître assez facilement. Alors, voilà pour la situation de concurrence entre deux polices générales, ce sont des hypothèses que j'ai synthétisées ici, mais qu'on avait au fond déjà assez vues. Grand B, la concurrence entre police générale et police spéciale. La concurrence entre police générale et police spéciale. Alors, le grand arrêt en la matière, au fond, vous le connaissez, ça fait un nom à apprendre, on utilise assez les mêmes arrêts, vous l'avez vu, un arrêt du Gaja que je vous invite à lire, encore une fois. Conseil d'État, 18 décembre 1959, vous l'avez reconnu, Société, les films Lutetia. Conseil d'État, 18 décembre 1959, Société, les films Lutetia. Alors, qu'est-ce qu'il faut retirer de cette jurisprudence, de concurrence entre police générale et police spéciale ? Alors, deux hypothèses différentes. Petit un, lorsque les polices sont entre les mains de la même autorité. Lorsque les polices sont entre les mains de la même autorité. Alors, si on est face à un maire ou un préfet, vous savez que les maires et les préfets ont tantôt, toujours, leur pouvoir de police générale, mais que, de temps en temps, des textes vont aussi leur accorder des pouvoirs de police spéciale. Donc, on va avoir cette situation dans laquelle le maire va tituler de certaines de la police générale, mais de certaines de la police spéciale. Face à certaines hypothèses, eh bien, il est en situation de pouvoir appliquer les deux. Laquelle doit-il choisir ? Le principe, dans ce cas, serait, devrait être que les lois spéciales dérogent aux lois générales. L'ex-spécialiste, l'ex-généraliste dérogante, comme on le dit plutôt en latin, les lois spéciales dérogent aux lois générales. Donc, ça veut dire que s'il a un pouvoir de police spécial, il est censé l'utiliser et non pas le pouvoir de police général. Sauf que, en réalité, le Conseil d'État n'a pas appliqué toujours cette situation. Et aujourd'hui, on laisse plutôt entendre, il laisse plutôt entendre qu'au fond, le maire choisit d'appliquer soit la police générale, soit la police spéciale, selon ce qu'il préfère, selon les conditions. Alors, c'est le cas, notamment, dans un arrêt, c'est là, un arrêt du Conseil d'État du 19 mars 2007. Conseil d'État, 19 mars 2007. Madame Legac et autres, Legac en deux mots, le GAC, G-A-C, Conseil d'État, 19 mars 2007, Madame Legac et autres, dans ce cas-là, le Premier ministre, il s'agit de l'interdiction de fumée, le Premier ministre avait pris un décret sur l'interdiction de fumée dans les lieux publics. ce décret, il pouvait le prendre sur une police spéciale, mais il l'a en réalité pris dans les visas, au tout début, quand il cite les textes, sur sa compétence de police générale. Donc, le Premier ministre utilise la police générale et non pas la police spéciale. le Conseil d'État a validé, laissant entendre, donc, laissant entendre, donc, qu'on pouvait utiliser l'un ou l'autre. Alors, la question n'est pas neutre. Ce n'est pas, bon, ok, on s'en fiche, il utilise le pouvoir qu'il veut. Non, non, ce n'est pas neutre, puisque, parfois, les délais ne sont pas les mêmes. Je vous l'ai dit, les police spéciales fixent des conditions, différentes, particulières, selon les cas, des mesures possibles à prendre, des situations financières. Donc, au fond, ce choix n'est pas neutre, il a des conséquences juridiques. Le régime juridique de la police spéciale est souvent différent du régime juridique de la police générale. Alors, les procédures peuvent ne pas non plus être identiques. Alors, par exemple, on a une hypothèse dans les cas, d'une commune dans laquelle un immeuble menace et ruine. Il y a une police spéciale, entre les mains du maire, de l'immeuble menace en ruine. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que quand un immeuble est sur le point de s'écrouler, le maire prend un arrêté obligeant le propriétaire à réparer son immeuble et si l'immeuble n'est pas réparé, le maire peut engager des travaux aux frais du propriétaire. C'est-à-dire que s'il fait les travaux, il va demander ensuite des travaux de consolidation. Il ne s'agit pas de remettre à neuf le bâtiment. Il s'agit d'empêcher qu'il s'écroule. Eh bien, s'il fait les travaux, il va faire payer par le propriétaire. Si le propriétaire ne peut pas payer, eh bien, il va y avoir une vente de l'immeuble pour pouvoir récupérer l'argent pour la mairie. Avec des délais précisés dans les textes. Mais au titre de son foire de police générale, il peut dire que ça porte atteinte à la sécurité et donc je vais faire les travaux. Vous voyez, la différence, c'est que s'il utilise sa police spéciale, il va pouvoir se faire rembourser des travaux qu'il a mis en place par le propriétaire de l'immeuble qui avait délaissé son bien. Mais s'il utilise la police générale, eh bien, les textes ne prévoient pas qu'il se fasse rembourser. Donc, vous voyez que il va y avoir une difficulté. Alors, le maire pourrait éventuellement attaquer sur l'enrichissement sans cause, mais au moins, ce n'est pas prévu dans les textes. D'accord ? Donc, vous voyez que le régime juridique va être différent. Donc, le maire ou le titulaire d'un foire de police spéciale et d'un foire de police générale doit vraiment faire attention au droit qu'il va utiliser. Alors, petit 2, la situation dans laquelle les pouvoirs sont exercés par des polices, par des titulaires différents. Donc, on a bien une police générale par un titulaire et une police spéciale par un autre. Dans ce cas-là, qui peut agir ? Alors, normalement, les deux peuvent agir. Normalement, en même temps, les deux peuvent agir. On l'a vu dans l'arrêt de section du 18-159, Société, les films, du Tessia, à propos du poire de police du cinéma. Le maire, le premier ministre, le ministre, pardon, a un visa, un poire de police spécial. D'accord ? Donc, il va donner son visa nationalement au poire de police spécial. Mais, le maire va pouvoir interdire le film dans sa ville en considération de situations de circonstances locales. Vous le voyez, on a une situation où on a la police administrative générale par l'un, le maire, la police spéciale par l'autre, le ministre. Alors, cela étant, ce n'est pas toujours le cas. Le texte instaurant une police spéciale va parfois préciser qu'il est le seul à pouvoir agir qu'il se fait de manière exclusive par rapport à une police générale. Alors, on peut le comprendre facilement quand on voit les hypothèses. C'est le cas, par exemple, de la police de l'implantation des antennes de relais de téléphonie mobile. Il y a un petit tiers des pouvoirs de police pour dire « Oui, j'autorise à implanter les antennes de téléphonie. » On sait le risque que ça a pour la santé, donc on se pose des questions. Vous ne trouverez pas en moi un complotiste anti-5G, mais bien entendu, il y a des autorisations pour pouvoir mettre ces antennes de relais de téléphonie. La question est qu'on ne peut pas décemment permettre aux maires de revenir dessus en disant « Ah non, localement, je ne veux pas ! » Parce que l'idée, c'est bien qu'il y ait des antennes de téléphonie partout, que tout le monde puisse téléphoner partout. Aussi bien les citoyens de la commune, aussi les gens de passage. On essaie de diminuer les zones blanches. Or, vous connaissez peut-être le NIMBY. Le NIMBY, c'est un réflexe qui a été travaillé en environnement par les environnementalistes. Le NIMBY, c'est le « Not in my backyard ». Ça veut dire « Pas dans ma cour de derrière », on dirait nous en français, « Pas dans mon jardin ». C'est un principe qui veut que quand vous dites aux gens « Est-ce que vous voulez des mesures de protection d'environnement ? » Ils disent « Oui, oui, je veux ! » C'est-à-dire « Est-ce que vous voulez des usines de traitement des déchets ? » « Oui, c'est bien les usines de traitement des déchets ! » « Est-ce que vous voulez des stations d'épuration pour ne rejeter que de l'eau propre à partir des égouts ? » « Mais oui, oui, on est pour ! On est pour l'environnement, c'est bien ! » Et quand vous leur dites « Je vais mettre une station d'épuration au bout de votre terrain sur le terrain d'un côté », ils font « Ah non, non ! » Ils font des procès pour qu'il n'y ait pas la station d'épuration. C'est ce qu'on appelle le « NIMBY », c'est « Je suis pour des mesures environnementales mais pas dans mon jardin. » D'accord ? Pas à côté de chez moi. Alors, dans ces hypothèses, évidemment, si le maire se disait « Non, je refuse parce que moi, je suis complotiste 5G, moi, je traîne sur les sites de gilets jaunes et je suis convaincu que la 5G est envoyée par les extraterrestres pour nous contrôler tous, eh bien, je vais refuser toutes les antennes 5G dans ma commune. » Alors que, le préfet avait autorisé l'intentation. Donc, évidemment, dans ces cas-là, le maire ne peut pas refuser. Le texte prévoit que le maire ne peut pas refuser ces mesures de police spéciale à travers sa police générale. On a la même... Alors, il y a un arrêt pour les antennes de téléphonie. C'est un arrêt d'assemblée, un arrêt d'une étoile, mais il est important d'assembler, mais c'est un arrêt d'une étoile de, disons, deux. Allez, deux étoiles. Conseil d'État assemblé 26 octobre 2011, commune de Saint-Denis. Conseil d'État assemblé 26 octobre 2011, commune de Saint-Denis. Alors, on a aussi un autre exemple, toujours en matière environnementale, avec les OGM. Il y a des anti-OGM qui ne veulent même pas qu'on fasse de tests. Or, les OGM sont interdits en France, mais on peut faire des tests de manière scientifique sur des OGM, malgré tout, pour ne pas perdre notre retard. Si à un moment, on se rend compte que les OGM posent moins de problèmes, il ne faudrait pas que nous ayons du retard en recherche d'OGM. Donc, il y a des autorisations de champ d'OGM uniquement à des fins de recherche. Et là encore, la police spéciale prime. Le maire ne peut pas dire « Ah non, pas d'OGM sur mon terrain, pas de recherche sur mon terrain. » On a un arrêt, là je vous mets une étoile seulement. Conseil d'État 24 septembre 2012, commune de Valence. 24 septembre 2012, commune de Valence. Voilà. Grand C, la concurrence entre deux polices spéciales. Grand C, la concurrence entre deux polices spéciales. Alors, cette situation de concurrence entre deux polices spéciales n'est pas si rare. On peut en trouver des exemples alors même qu'on se dit « Mais il n'y a pas tant de polices spéciales, j'en ai cité pas mal. » Mais en fait, il y en a tellement de polices spéciales qu'on va rencontrer assez régulièrement ce genre de situation. Par exemple, quand vous faites un immeuble assez important, comme imaginez une grande tour, eh bien, c'est une tour qui va à la fois recevoir du public et être un immeuble de grande hauteur. Ce sont deux polices spéciales qui vont obliger à avoir une autorisation de la part des pompiers pour les immeubles recevant du public et puis d'autres autorisations pour les immeubles de grande taille. On peut aussi avoir un immeuble recevant du public d'une part, mais qui soit aussi qui menace ruines. Donc, non, vous ne pensez pas aux universités. Certaines sont en bon état. Donc, un immeuble recevant du public et menaçant ruines peut exister. Ce sont deux polices spéciales. Les conflits entre ces deux polices spéciales vont être soumis à ce qu'on appelle le principe d'indépendance des législations. Que veut dire ce principe d'indépendance des législations ? Ça veut tout simplement dire que les deux polices vont être indépendantes. Chacun va appliquer sa police sans considération de l'autre. Chaque police va s'appliquer sans être influencé par l'autre décision. Il pourrait y avoir deux décisions. Par exemple, il pourrait y avoir l'autorisation de recevoir du public mais l'interdiction d'aller dans le bâtiment parce que le bâtiment menaçant ruines. Dans ces cas-là, c'est relativement simple. On prend la mesure la plus grave. Donc là, on ne pourrait pas aller dans un immeuble de la sang-ruine même si par ailleurs, pour recevoir du public, il aurait eu l'autorisation parce qu'il avait tous les extincteurs. Cette situation est assez rare mais néanmoins, elle est possible. On se fiche de savoir, on ne cherche pas une cohérence entre les polices, on applique les polices les unes après les autres. On en a un exemple dans un arrêt deux étoiles. Conseil d'État, Assemblée, 7 octobre 77, Conseil d'État, Assemblée, 7 octobre 77, NGESER, NUN, GES, SER, NUN, GES, SER, NGESER, Conseil d'État, 7 assemblée, 7 octobre 77, NGESER, numéro 05-064, numéro 05-064. Les anciens arrêts ont plutôt 5 chiffres en leur numéro de requête, les récents en ont 6. Dans cette affaire, qui va toucher le cœur des étudiants que vous êtes, dans cette affaire, il y a deux polices. Une première, qui est la compétence du maire pour faire abattre les chiens et les chats errants. C'est l'article L213 du Code rural qui permet au maire d'abattre les chiens et les chats errants. Cet abattage des animaux doit avoir lieu sous 4 jours ou sous 8 jours si le propriétaire est connu. Voilà pourquoi vous avez toujours intérêt à mettre une puce sur votre chien et votre chat parce qu'en réalité, comme ça, en lisant la puce, on sait qui est le propriétaire et on attend 8 jours avant de pouvoir l'euthanasier. Mais il se trouve qu'il y a une autre police spéciale, c'est celle du préfet qui a la possibilité d'abattre les chiens et les chats enragés. Police spéciale qui permet d'abattre les chiens et les chats rangés avec un délit beaucoup plus court. Le préfet peut abattre les chiens sous 48 heures et les chats immédiatement. Oui, je sais, vous trouvez ça injuste. Mais non, mais moi, je suis plus chat que chien. Pourquoi on peut abattre les chats tout de suite et les chiens sous 48 heures ? Je n'ai aucune réponse à cela. Moi, je préfère plutôt les chiens et par conséquent, je ne trouve pas cette mesure honteuse mais je suis conscient du mal que cela fait à ceux d'entre vous qui préfèrent les chats. Donc, on a les deux qui vont avoir lieu. Mais vous voyez que les délits sont différents. 4 jours quand le propriétaire n'est pas connu, 8 jours quand il est connu pour la police du maire pour les chiens et chats errants et immédiatement ou 48 heures pour les chiens et les chats selon que c'est un chien ou un chat pour le préfet. Alors, dans ces cas-là, on va voir si l'animal n'est pas enragé. évidemment, ou qu'on ne soupçonne pas d'être enragé. Dans ce cas-là, évidemment, on ne parle que de la police du maire. Mais si un chien errant enragé, eh bien, si le maire veut agir, il pourra agir sous 4 ou 8 jours. Si c'est le préfet qui agit, il agira immédiatement sous 48 heures pour avoir un chien ou 8 jours. En toute cause, l'animal risque d'y passer, il faut être honnête. On a aussi un autre exemple d'un immeuble qui pourrait être insalubre et qui pourrait être fermé pour insalubrité et non parce qu'on ne respecte pas les normes de sécurité de l'immeuble comme un immeuble de grande hauteur ou un immeuble recevant du public ou pour les deux. c'est tout à fait possible, il n'y a pas de problème. Indépendance des législations, c'est un principe que vous rencontrerez aussi dans d'autres hypothèses. Par exemple, quand vous ferez le droit de l'urbanisme ou le droit de l'environnement dans les années à venir, vous rendrez compte que ce principe d'indépendance de l'éducation a plus d'importance que ce que vous croyez. Alors, je vous propose de passer maintenant au paragraphe 4, les collaborateurs occasionnels du service public. Les collaborateurs occasionnels du service public. Au tout début, j'ai un petit peu opposé les écoles du service public et de la puissance publique. Service public, c'est l'école de Duguay, c'est l'école de Bordeaux, la puissance publique, c'est l'école de Horiou, c'est l'école de Toulouse. Et je vous disais qu'elle s'était opposée pour trouver le critère central, le graal de l'administrativiste, le critère central du droit administratif. Comme personne ne l'a jamais trouvé, eh bien, on utilise les deux à concurrence. Alors, je vous ai dit aussi qu'il ne fallait pas opposer trop service public et puissance publique puisque la puissance publique servait le service public et que le service public justifiait l'usage de puissance publique dans bien des cas. C'est dans ce cadre-là que je peux vous dire que la police est un service public. La police est un service public et la police va pouvoir avoir des collaborateurs occasionnels du service public. Les collaborateurs occasionnels des services publics sont des gens qui vont avoir le rôle de la police, prendre des missions de police administrative, mais de manière ponctuelle. Alors, il ne s'agira pas de personnes qui vont devenir des fonctionnaires de police. Au contraire, ce sont des gens qui, comme vous et moi, vont, dans certaines circonstances, faire ce qu'aurait dû faire la police qui n'est pas là. Alors, il s'agit notamment des hypothèses de cas de secours aux victimes. Dans la police administrative, je vous l'ai déjà dit, il y a la police du secours aux victimes. Cette police du secours aux victimes, elle est très simple, un accident advient, une noyade, un incendie, quelqu'un qui est à sa fenêtre et qui n'arrive pas à sauter, qui est une personne âgée, qui n'ose pas ou avec des enfants et les personnes sont dans la rue et les policiers ou les pompiers ne sont pas encore là, que fait cette personne ? Elle va sauver l'autre. Si une personne est donc une victime, un secouriste même, comme c'est le cas des gens de la Croix-Rouge, et le Croix-Rouge, les gens sont des bénévoles, eh bien, dans ce cas-là, il devient collaborateur occasionnel du service public. Il prend à son compte une mission de service public qui est la police administrative et devient collaborateur occasionnel du service public. Plus encore, au départ, il y avait une exigence que l'autorité de police requiert la personne. C'est-à-dire, imaginez une hypothèse dans laquelle quelqu'un se noie, le maire est sur la plage, il voit un jeune homme qu'il a vu bien âgé, une jeune femme, championne de natation, et il dit, vous, allez sauver cette personne qui est en train de soigner, s'il vous plaît, je vous le demande. Dans ce cas-là, on parlait de réquisition, c'est-à-dire que l'autorité de police, chargée de la police administrative, il ne s'agit pas là d'une infraction pénale, vous le voyez, sauver quelqu'un, c'est de la police administrative. On prévient l'atteinte à la sécurité de la personne, on évite qu'il meure. Donc, le maire demande à une personne d'aller sauver quelqu'un, lui donne une mission de police administrative en le requérant. Là, on se dit, officiellement, il l'a chargé de faire ça. Donc, s'il arrive quelque chose à cette personne, ça a été commandé par le maire. Mais, il y a même des arrêts depuis les années 70 qui décident que, non, pas du tout, on n'a plus besoin d'être qui. Le simple fait d'exercer une mission qui reviendrait normalement à la police administrative fait de vous le collaborateur occasionnel du service public. On a un arrêt en la matière que vous trouverez dans vos fiches. J'ai même glissé une petite photo de l'endroit. Conseil d'État, section 25 septembre 1970, 25 septembre 1970, commune de Bas-sur-Mer. Bas-sur-Mer, c'est écrit B-A-T-Z- tiré sur tiré mer. Commune de B-A-T-Z- tiré sur tiré mer. C'est au sud de Guérande, c'est entre le Croazique et la Bôle. Dans cette hypothèse, on avait un habitant qui avait des enfants qui jouaient au-delà de la digue, un endroit dangereux. Et puis, la personne va essayer de sauver, elle sauve plusieurs personnes, elle remonte, elle va chercher à re-sauver les autres enfants et puis, elle y meurt. Et dans ce cas-là, c'est ça, c'est la veuve et les enfants survivants, puisque il y avait parmi les enfants qui l'a sauvé les siens, c'est les enfants survivants et la veuve qui demandent d'être indemnisés de la mort du mari comme collaborateur occasionnel du service public. Et le Conseil d'Etat dit effectivement, oui, le maire, l'autorité de police n'a pas demandé à cette personne d'aller sauver, mais il n'y a pas de besoin d'être requis pour être collaborateur occasionnel du service public et donc, le Conseil d'Etat a demandé l'indemnisation de la famille qui avait perdu celui qui avait fait le rôle de la police administrative. Voilà, c'est sur ces considérations que l'on finit la section 2 et que nous passons à la section 3, le contrôle des actes et activités de police administrative.